Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, chers collègues, Si le système de français est reconnu pour son excellence, il demeure encore fortement centré sur une logique de soins, au détriment parfois de la prévention, qui ne représente-elle que 2,2% des dépenses de santé courantes en France contre 3% en moyenne dans les autres pays de l'OCDE. Pourtant, la prévention représente un levier considérable pour l'amélioration de la santé des citoyens. Cela, la région Occitanie l'a compris, et elle s'investit déjà pleinement dans le champ de la prévention en santé. Les politiques mises en œuvre dans ce domaine visent notamment à améliorer les facteurs environnementaux qui impactent notre santé, en l'occurrence l'eau, l'air et notre alimentation. Mais la région porte aussi différents projets qui visent à sensibiliser et à éduquer les jeunes Occitanes et les jeunes Occitans tant sur les conduites à risque que sur les bonnes pratiques qui permettent de promouvoir leur propre santé et celle de l'ensemble des habitants d'Occitanie. J'illustrerai mon propos par le dispositif Génération Santé 2021, auquel notre collectivité consacre près de 1,4 million d'euros, pour soutenir des projets de prévention dédiés aux jeunes sur tout type de sujet en lien avec la santé, les addictions, l'alimentation, les perturbateurs endocriniens, le bien-être global ou encore la vie affective et sexuelle. Aujourd'hui, et parce que c'est nécessaire, nous renforçons encore notre implication dans ces actions de prévention. Parce que la jeunesse est notre priorité, parce que la santé est notre priorité. Les enjeux sont importants et parfaitement illustrés dans le rapport avec des chiffres éloquents, des chiffres que vous avez évoqués dans votre discours introductif, Madame la Présidente, des chiffres qui ont été rappelés par d'autres, mais des chiffres sur lesquels je veux insister. Sans une prise en charge immédiate, plus de 90% des arrêts cardiaques sont fatales. 7 fois sur 10, des accidents surviennent devant témoins. Pour autant, moins de 20% de ces témoins réalisent les gestes de premier secours, sans doute parce qu'ils les méconnaissent. La formation des jeunes aux gestes de premier secours, ce que nous proposons aujourd'hui, permettra de sauver 2000 vies par an en Occitanie. Ces données mettent en exergue le besoin criant de prévention en santé pour la population, par une meilleure alimentation, par la pratique du sport, ou à minima, par une activité physique adaptée, par l'amélioration de l'environnement, mais aussi par la formation aux gestes de premier secours, comme vous nous proposez de le voter aujourd'hui, Madame la Présidente. Ces actions de prévention menées au sein de la population constituent le fondement d'une stratégie en santé structurelle et durable. C'est le sens de l'appel à manifestation d'intérêts que nous lançons aujourd'hui pour former les jeunes aux premiers secours, pour mieux prévenir et pour mieux préparer l'avenir. Anticiper pour ne pas subir, c'est l'un de vos principes phares et forts, Madame la Présidente, vous nous l'avez rappelé. Il s'agit ici d'anticiper pour garantir au plus grand nombre, et partout sur le territoire, l'accès aux soins urgents, l'accès aux soins de premier recours, comme la région s'y est engagée depuis plusieurs années maintenant. Créer des lieux de soins pluridisciplinaires sur les territoires qui sont dépourvus de tels lieux, y recruter des médecins et préparer la relève, les initiatives sont multiples pour une approche globale et durable, pour une santé de qualité et accessible rapidement, partout et pour tous. Je vous remercie.